Je vais vous parler de mon seul et unique refus de financement. Salut à tous, c'est Rémi Garguet et comme d'habitude, je vais vous faire un petit père Rémi. Cette histoire, c'était pendant l'année 2020, juste avant la deuxième vague et le deuxième confinement. J'ai eu un refus de prêt, mes accueurs ont malheureusement menti. C'est des choses qui arrivent dans notre métier en me donnant une attestation de financement au moment de l'offre d'achat qui n'était pas valable parce que c'était un ami à eux qui était courtier. Je ne savais pas, je l'ai su le pot au rose bien après et ça m'a forcément mis dans la panade avec les vendeurs. Et tout ça, ça tombait dans la deuxième vague où on ne pouvait pas visiter parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la deuxième vague de confinement où les professionnels pouvaient travailler, mais on ne pouvait pas visiter avec nos accueurs. On ne pouvait faire que des rendez-vous vendeurs, donc c'était compliqué. Heureusement, j'ai relancé le fichier à acquéreurs et j'ai pu recontacter des acquéreurs qui avaient visité à l'origine cette maison et qui ont pu acheter cette maison. En plus de ça, eux, ils essayaient de vendre leur appartement depuis plusieurs mois, de particulier à particulier ou même dans une agence immobilière. Et je ne sais pas, le hasard, si c'est Rémi Garguet ou pas, je l'espère, on a pu vendre l'appartement en 15 jours. C'était le père Rémi de ce mois. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi avec un like ou un commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'encourage à continuer. Je vous dis tous à bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada